Salut à vous chers abonnés, bienvenue sur votre meilleure chaîne d'actualité politique camerounais. Bien sûr, si t'es nouveau, n'oublie pas de t'abonner tout en activité. Mafia, une personne au courant d'un gros secret de Mottaz et N'Gongo, a parlé à un lanceur d'alerte, a publié tel que reçu le témoignage d'un citoyen qui lève le voile sur des pratiques malsaines impliquant le ministre des Finances Louis-Paul Mottaz et le ministre de la Fonction publique Joseph Le. Ferdinand N'Gongo allia l'homme à la pinquet également cité. J'ai découvert hier la mafia organisée par Louis-Paul Mottaz et le ministre de la Fonction publique Joseph Le. J'ai un petit frère avec qui j'ai vécu du nom de Z. Figurez-vous que l'année dernière, le ministre de la Fonction publique a organisé un recrutement de personnel d'appui dans la fonction sans lancer de concours. Les choses se sont faites de bouche à oreille et c'est ainsi que les grands de Yaoundé qui ont des relations ont fait entrer leur fils, fille et neveu dans la fonction publique. Le plus gênant dans tout cela, c'est que nombreux de ces jeunes ont reçu leur rappel. 0,2 millions 40 000 pour le cas de Montpetit-là. Et la plupart ne sont même pas à leur poste de travail et tous les mois, ils reçoivent pourtant le virement de leur salaire. Je le dis, puisque mon petit La, qui a été envoyé au niveau des services centraux du ministère des domaines, ne va même pas au boulot. Il travaille avec son oncle qui est un ami de Ferdinand N'Gongo sur le projet de carte vaccination Covid. On a donc des enseignants et des infirmiers qui ont été formés, certains travaillent sans salaire depuis des années, mais Joseph Le et Louis-Paul Mottas organient des recrutements dans la fonction publique sans lancer de concours, et en l'espace d'un an, ils reçoivent leur rappel et leur salaire sans problème. Le véritable scandale dans cette affaire, c'est que cette opacité profite justement à ces ministres qui remplissent le fichier solde de l'État, avec des noms et matricules fictifs pour ensuite empocher leur rappel et leur salaire tous les mois. Louis-Paul Mottas est venu aux finances et a entrepris de toiletter le fichier solde de la fonction publique, mais en fait c'était pour installer son réseau. Les OEOTA ont manifesté, et on leur a juré qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, mais Joseph Le et son acolyte Louis-Paul Mottatisent des réseaux pour détourner les fonds publics, lit-on dans la publication de Nzuimanto. Le témoin a souhaité se faire entendre sous anonymat. Ça commence par en faire beaucoup, pour Louis-Paul Mottatis déjà évoqué dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Ogo, avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux Laurent Esso.